Commandant Martial John, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 1 de la région de Dakar. Donc ce matin aux environs de 3h30, on nous a alerté pour un chavirement de pirogue au large de Wakam à hauteur de la mosquée de la divinité. Immédiatement on a dépêché sur les lieux deux équipes de plongeurs et quatre ambulances et on a démarré les opérations. Donc sur les lieux on a trouvé trois corps sans vie et deux rescapés. Les deux rescapés avaient été évacués par les gendarmes, les trois corps sans vie on les a évacués par nos moyens. Donc de 7h jusqu'à 10h on a poursuivi les opérations de recherche et au total on a dénombré encore 12 autres corps sans vie. Donc ce qui fait un total de 17 victimes dont 15 corps sans vie et deux rescapés. Donc tous les corps sans vie ont été évacués vers les structures sanitaires, notamment l'hôpital militaire de Wakam, l'hôpital de Fannes, l'hôpital d'Aladiam et le centre de santé de Yomble. La provenance, nous on n'a pas cette information. Peut-être avec les enquêteurs ils peuvent vous donner la bonne information. Non, nous de notre côté on n'a pas identifié les victimes. Ça aussi c'est l'enquête qui va déterminer et préciser l'identité des différentes victimes. Tout comme le nombre qui était à bord ? Le nombre également nous on ne le connaît pas. Les circonstances ? Les circonstances aussi on n'a pas l'information. Nous on a fait uniquement la prise en charge des victimes et leur évacuation vers les structures sanitaires. Et les recherches aussi ? Les recherches, on va laisser une équipe sur place parce que présentement les recherches ont été momentanément suspendues avec le temps qu'il fait. Mais on va rester ici sur les lieux et continuer les recherches tout à l'heure. Comme je n'ai pas dit, 3h30 du matin, nous on a fait une pirogue pour chavirer au large de Wakam, à hauteur de la mosquée de la divinité. Donc immédiatement, nous avons envoyé deux groupes de plongeurs à quatre ambulances pour commencer les opérations. Donc, quand on est là, on a fait trois corps sans vie et deux rescapés. Deux rescapés et les gendarmés ont été évacués. Trois corps sans vie, nous ont été évacués. À 7h, nous avons démarré une opération. Donc à 7h, à 10h06, nous avons fait les recherches. Permettre à nous de nous donner encore tous les corps et les deux. Donc au total, au bilan, tous les victimes et les deux, les deux ont été rescapés. Les deux et les deux ont été décédés. Les deux évacuées et les deux ont été évacués à Fannes, au hôpital militaire de Wakam, dans leur centre de santé de Yombole. Recherche, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais on a des éléments qui ont été éclatés, pour continuer à les recherches. Alors, il y a des risques à payer. Est-ce que vous pensez actuellement à cet état de santé ? Non, ce n'est pas encore. C'est les gendarmes qui ont évacué, donc ils peuvent avoir les informations. Commandant Martial, commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 1 de Dakar.